Chèche ton argent. Si tu veux être en business, il y a une question que tu dois te poser. Pour vous, est-ce que l'argent est important? Quand je dis ça, souvent les gens me sont choqués. Ils disent, mais toi, on dit que tu es chrétien, mais tu parles toujours à faire d'argent, à faire d'argent, à faire d'argent. On dit dans la Bible, il ne faut pas aimer l'argent, tout ça. C'est vrai. Moi, je n'aime pas l'argent, comme le sujet, ma foi. Par contre, j'aime gagner l'argent. C'est-à-dire, quand je me réveille le matin, mes collaborateurs savent ça. Si je n'ai pas gagné l'argent, c'est-à-dire, c'est comme si quelque chose me pique. Quand je gagne l'argent, c'est comme si une autre chose me pique. J'aime gagner. C'est-à-dire, à la fin de la journée, je regarde combien j'ai gagné. À la fin du mois, je regarde ce mois de novembre qui est en train de finir. J'ai gagné combien? Le mois de décembre qui arrive, je dois gagner combien? Dans ma perspective personnelle, le mois de décembre, je dois gagner 15 millions. Ça, c'est mon... Et l'argent est une métrique. À la fin, au 31 décembre, je vais m'asseoir. Est-ce que j'ai gagné les 15 millions? Si oui, c'est super. Sinon, qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, chacun de vous n'a pas le même niveau. Il y a des personnes pour qui, aujourd'hui, ils cherchent à générer un business de 500 000. Il y en a pour d'autres, c'est 1 million. Moi, aujourd'hui, c'est 15 millions. Je connais des personnes de la même génération que moi. Ils ont envie de gagner 50 millions dans le mois de décembre. Donc, chacun n'a pas le même niveau. Chacun est à son niveau. Il faut assumer son niveau. Moi, je suis plus pauvre que beaucoup de personnes. Je suis plus riche que beaucoup d'autres personnes. C'est relatif. Ma personne, l'argent, c'est la seule religion que tous les êtres humains pratiquent tous les jours. Parce que beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce que c'est que l'argent. C'est pour ça qu'ils ont autant de réticences à gagner beaucoup d'argent. Parce que de tout temps, il y a toujours eu l'équivalent de l'argent dans le monde. Il y a toujours eu un équivalent. Ça, j'ai dit tout à l'heure que l'argent, c'est juste un moyen d'échange entre les êtres humains. Avant, on utilisait, par exemple, les blocs de sable. Ensuite, on utilisait des blocs de tissus. On utilisait des coris. C'est juste que les choses, on fait en sorte que désormais, on utilise des pièces de monnaie. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je donne l'évolution de l'argent. J'explique d'où vient l'argent. Je pense qu'une fois que tu auras terminé cette vidéo, je t'invite vivement à aller en description pour regarder cette vidéo-là. Elle t'apprendra beaucoup de choses sur l'argent et ça permettra de changer ta perception à ce qui concerne l'argent. Je vais même encore beaucoup plus loin dans mon livre qui s'intitule, même qu'il y a l'école, même qu'il y a dans le business. Donc, ma personne, il faut chercher ton argent. L'argent n'est pas un problème. Le problème, ce sont les hommes. Ce n'est pas l'argent. Comment bâtir un business durable ? Là, je vais un peu m'arrêter pour commenter. Quand on parle de durable, le dur, ça fait référence à la durée. Ça ne fait pas référence à la solidité. Ça fait référence à la durée dans le temps. Donc, la première chose, lorsqu'on essaie de bâtir un business, dès le départ, il faut se dire comment je fais pour que mon business perdure au-delà de moi. Vous savez, c'est très différent comme approche. Tout à l'heure, vous allez voir ça dès la prochaine slide. Il y a des personnes qui mettent en place des business pour eux. Moi, je mets en place des business qui doivent, c'est-à-dire qui doivent survivre à moi. De sauf que si aujourd'hui, je meurs à 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, le business que j'ai bâti va pouvoir continuer. Donc, il y a une façon de bâtir les business pour qu'ils puissent survivre à votre personne. La première règle, je reviendrai tout à l'heure à ce qu'on va aborder ça en profondeur, c'est de veiller à ce que votre business ne tourne pas autour de vous. Il y a des entrepreneurs qui aiment ça beaucoup. C'est moi le boss, c'est moi le DG. Tout doit passer par eux. Si vous commencez à bâtir des business comme ça, vos business vont mourir. C'est-à-dire, avant même votre mort, votre business même va mourir. C'est-à-dire, ce n'est même pas pour dire même que c'est à ta mort, ça va mourir. Il y a des chances même que ça ne survive, même pas même à toi-même ta vie. Donc, on va parler de comment est-ce qu'on bâtit un business durable. Donc, la durabilité dont on va parler ici, c'est dans la durée. Et vous allez comprendre que qui parle de durée parle forcément de croissance. Si aujourd'hui, votre business fait 5 millions par mois, vous pensez que c'est un bon business et que vous stabilisez ça 5 millions par mois, année après année, votre business sera en train de tomber. Parce que ce qu'aujourd'hui, on peut faire avec 5 millions, on ne pourra pas faire ça dans 5 ans. C'est-à-dire, on est dans un monde inflationniste. Ça veut dire quoi ? Si vous remarquez bien, avant, en Côte d'Ivoire, avec 100 francs, tu pourrais acheter à Téquet poisson. Est-ce que c'est faux ? Aujourd'hui, avec 100 francs, est-ce que tu peux acheter même le poisson ? Peut-être à Téquet, il y a à Téquet 100 francs. Mais à Téquet, son poisson plus son oignon plus son cul-magie, c'est plus possible. Donc, on est dans un monde qui évolue. Tout autour de vous coûte plus cher. Ce qui fait que si vous, votre valeur n'augmente pas, et que vous restez comme ça, sans vous en rendre compte, vous êtes en train d'aller vers le bas, en fait. Donc, le principe, c'est de comprendre que comme le monde est inflationniste, un business durable est un business qui ne fait que croître avec le temps. Vous devez avoir une croissance au moins supérieure au taux d'inflation. Le but d'une entreprise, c'est de vendre. Hein, Yann ? Répète. Le but d'une entreprise, c'est de vendre. Une entreprise n'a pas un autre but. Entre parenthèses. Merci, Yann. Ça me permet justement de mettre une pécure de rappel à tous ceux qui veulent se lancer en business. Formez-vous à la vente. Parce qu'il y a une différence entre un vendeur amateur et un vendeur professionnel. Un vendeur amateur improvise. Tandis qu'un vendeur professionnel a toute une stratégie lorsqu'il veut vendre. Et si tu veux te lancer en business et t'en sortir ma personne, il faut devenir un vendeur professionnel. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui vend des solutions. Et je te propose d'ailleurs une très bonne formation en ce qui concerne la vente que j'ai moi-même suivie. C'est la formation Vendeur 3.0 proposée par le Dr. Claudin Nubissi et Ulrich Genga. Deux entrepreneurs qui ont mon honneur pour qui j'ai beaucoup de respect. J'ai suivi cette formation. Elle est juste magnifique. Si tu veux entrer en position de telle formation, je t'invite à aller directement en description. Ou alors aller tout simplement dans notre site internet argentlivre.com rubrique formation. Elle est juste magnifique. Donc n'hésite pas. Parce que beaucoup de gens se posent souvent la question de savoir, je veux me lancer en business. Quelles sont les compétences à développer en tant qu'entrepreneur ? La première compétence, c'est la compétence de vendeur. Voilà ma personne. Tu sais tout. Viens en amont, on t'écoute. Vous savez, comme je dis, l'entrepreneuriat, ça doit être un choix. Lorsque vous avez fait le choix, il faut assumer.